bonjour lecteurs de notre chaîne youtube bonjour lecteurs de notre chaîne youtube et au moment du forum de rc mal point com alors on se retrouve là pour une présentation là aujourd'hui c'est juste la présentation de la boîte on va déballer le kit du pirate strangler donc c'est un gros truc 1 10e alors pour moi c'est plutôt du huitième du huitième light mais eux ils appellent ça un dixième light truggy alors c'est un truc mix un peu c'est enfin quand il ya une carrosserie de truggy une conception truggy mais avec des roues un peu monster un pare-chocs monster dans fin de compte ça veut dire que la voiture elle peut être utilisée dans dans les deux fonctions c'est à dire c'est très facile de le mettre en version truggy qui ont pourquoi pas participer à un championnat où il ya des courses des voitures truggy je rappelle que rc mag on a été les premiers à organiser des courses de truggy et à organiser d'ailleurs le championnat le national truggy on l'a fait pendant quatre ans on avait lancé la catégorie et le problème c'est que les voitures truggy c'est souvent sur des bases un huitième de compétition comme le migaine comme chez qui est chaud j'ai extrait à sauf il ya pas mal de marques qui font ça et c'est des modèles qui sont onéreux c'est pour ça d'ailleurs j'ai rarement l'occasion vous en présenter malheureusement alors je vous avais présenté dernièrement là je vous ai fait toute la présentation pour ça que j'ai mis devant moi je vais vous expliquer pourquoi vous avez ici la sima truggy ici je vais chercher je disparais à l'instant c'est lourd par contre c'est lourd c'est les cieux là on a le mugen en truggy alors tout ça je les ai mis autour de moi pourquoi je vais en profiter dans la série de vidéos que je vais faire sur cette voiture que je veux vraiment fouiller un développer on va tout démonter on la testera tout ça je veux le comparer notamment au migaine qui représente le haut de gamme donc il doit valoir tout équipé peut-être trois fois le prix du strangler et l'apsima qui est dans la gamme en dessous mais on a vu il ya quand même beaucoup de préparation à faire notamment au niveau de la garde au sol sur cette voiture et qui en plus à des pièces communes avec le strangler ça sort de la même boîte c'est exactement le même fabricant entre le strangler et le l'apsima et une torche chez absima alors voilà cette voiture qu'est ce qu'on peut dire sur cette voiture au niveau de budget donc c'est une voiture brochette donc c'est un gros moteur brochette ça c'est je regarde ce que j'ai noté devant moi je vous rappelle pas de mémoire c'est un 36 75 donc c'est enfin compte assez similaire à ce qu'il ya sur le torch sauf qu'il ya au moins 800 grammes minimum d'écart entre les deux voitures ce qui est énorme pour des modérés donc là c'est beaucoup plus léger et c'est à peu près le même genre de moteur et au niveau du contrôleur c'est un 120 ampères d'origine obi wing c'est le sct donc on retrouve sur énormément de voitures donc ça c'est plutôt pas mal la radio c'est une trois voies c'est la même que les xts alors ça partage aussi sûrement quelques pièces avec le xts de chez t2 m au niveau du tarif des pièces au niveau du tarif de la voiture c'est un peu moins de 400 euros à peine on va dire 400 euros donc à ça il faudra rajouter alors si on compare par rapport aux torches alors c'est incomparable avec des migaines des extraits septembre beaucoup 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 plus cher et qui bien sûr demande des combos c'est pas des rtr souvent qui demande des combos qui sont bien plus onéreux des batteries plus onéreuse aussi là sur cette version qui était en 6s c'était donc et il fallait mettre deux fois 3s moi je vais passer en 4s mais cela on peut l'utiliser et ça c'est pas mal je trouve comme il est beaucoup plus léger en 2s et aussi en 3s alors ça c'est pas mal pour ceux qui ont déjà acheté un premier modèle réduit et qui ont déjà un stock de batterie ça permet de pas tout renouveler surtout les batteries sont quand même beaucoup moins cher c'est plus léger donc automatiquement il ya moins de contraintes sur les pièces moins d'usure sur les pneus enfin bon pas mal de choses et voilà donc ça me semble intéressant les amortisseurs d'après ce que j'ai vu parce que j'ai pas pu résister quand j'ai reçu j'ai sorti de la boîte j'ai comme d'habitude je fais vraiment j'ai la boîte je vous fais la vidéo c'est cyril de modélis 34 il m'a ramené il s'est mis a fait d'ailleurs une rubrique particulière pour les pièces de la voiture et d'habitude je je fais vraiment la découverte en même temps que vous là j'étais vraiment que de voir à quoi ça ressemblait et donc j'ai un peu déballé avant pour voir des vitres faits alors j'ai vu qu'il y avait des amortisseurs de route qui sont en aluminium il ya les différentiels à mon avis c'est les mêmes pour ça que je suis intéressé de démonter pour comparer j'ai l'impression que les noix de cardan les différentiels c'est strictement les mêmes que la psyma donc à la base ils sont prévus pour du 6s c'est de balèze qu'est ce qu'il ya d'autre il ya les roulettes la roulette de queue comme la psyma ça ça peut être utile parce que ça arrache bien on a vu la vidéo je sais pas si vous avez vu il ya philippe bohéry sur sa chaîne qui a fait une vidéo action il fait surtout des pubs du reportage un peu mais là c'est de la en action et la voiture aller en roue arrière partout ça a l'air d'arracher grave donc on va regarder tout ça alors moi ce qui m'intéresse dans cette voiture c'est surtout que les pièces détachées sont hyper pas cher j'ai regardé les premières carrosses syrie donc il a vraiment ouvrir une rubrique dans tes m sur son site il ya le rubrique t2 m il ya le xts il ya le pas toutes ces voitures là et il a fait une rubrique strangler qu'il faut qu'il est en train de remplir et j'ai regardé les premières pièces c'est hyper pas cher j'ai regardé les sabots de protection les carter inférieur par exemple de cellules de châssis c'est d'un moins de trois euros c'est des pièces même genre de pièces ailleurs ça devrait largement plus de 10 euros enfin il ya et même l'aileron que j'ai comparé c'est exactement même l'aileron que chez apsima ils vont même pas la moitié du prix n'apsima bah voilà il ya donc ça me semble intéressant de fouiller là dessus surtout que c'est des voitures qu'on peut faire évoluer et vu la puissance qu'il ya d'origine façon je pense que c'est une voiture qu'on peut facilement évoluer et l'aligner pourquoi pas contre des tt 1 8e truggy classique comme les mugen x-ray compagnie et pour et déjà bien pourquoi pas essayer de les suivre quoi au moins moi je pense que c'est vraiment intéressant comme voiture avec façon ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va regarder la boîte les caractéristiques alors je vais préciser aussi que c'est vrai qu'il ya quelqu'un cette voiture je la connaissais pas j'avoue et il ya un membre du forum il ya deux semaines je crois à peu près qui a posé des questions voilà je voudrais acheter j'ai eu le strangler qu'est ce que vous en pensez tout ça et moi j'avoue que j'ai mis un message je déconseille un peu j'avais regardé sur mon téléphone j'étais en vacances j'avais que l'accès avec le téléphone et j'ai regardé sur le téléphone j'ai regardé voir le machin je me rendais pas compte j'avais pas en main et mais surtout j'en avais vu un mais mais nous sous marques parce qu'en fin de compte il ya plusieurs versions il ya d'autres marques qui proposent mais avec des différences et la voiture elle était c'était pas top mais il s'est avéré ensuite que je me suis c'est un voisin c'est une part d'un rabais c'est un débutant dans un village d'à côté qui avait acheté ce genre de voiture il ya un an déjà il est venu me voir mais la voiture par contre je me suis aperçu après qu'il l'avait massacré en discutant avec lui il y avait une utilisation un peu quand même exceptionnel excessive de la voiture et lui ce seul truc qui intéressait c'est de faire des sauts à 10 mètres de haut et des tremplins il roulait quasiment pas normalement avec la voiture et donc il prenait des chocs terribles en plus quand il bricolaient c'est style j'enlève une vis métrique je mets une bistole à la place vraiment c'était un massacre alors donc en fin de compte je me suis voilà je veux pouvoir faire mon jugement moi même c'est pour ça que j'ai décidé que si j'arrive à en choper une pour l'instant c'est n'a pas beaucoup de dispo c'est je voudrais vraiment l'essayer et pouvoir la comparer aux deux trucs que j'ai pour vraiment vous faire un retour précis sur la voiture les premières choses qu'on va faire maintenant c'est qu'on va regarder sur les côtés de la voie alors là je fais un petit retour en arrière cet extrait de vidéo je voulais tout de suite j'ai voulu l'inclure après l'introduction pourquoi parce que j'ai fini ma présentation et j'ai été beaucoup plus long que prévu parce que j'ai vraiment été dans les détails donc c'était juste pour vous dire que cette vidéo sera en deux parties parce que ça a été assez long et en plus que j'ai un peu changé le programme là vous voyez j'ai mis des pneus typé compétition un sismique c'était pour voir dessus je vous ai rajouté une partie pour tout ce qui est compatibilité de carencerie de pneus pour voir si la voiture aussi était conforme un peu à la réglementation si on veut faire des courses truggy dessus je vous ai mis aussi j'ai fait les différences de poids moi j'ai pris pas mal de mesures au niveau dimension tout ça j'ai même créé il est là un petit kit de visserie ça c'est important parce que j'ai fait des petites modifications on va contre c'est une voiture à cyril de son stock et c'est pas une voiture que je pense essayer d'en avoir une par la suite quand on aura un peu plus de dispo pour l'instant c'est un peu il n'a pas beaucoup en magasin je veux pas avant noël prendre sur du stock en plus après faut du budget j'ai fait j'en ai profité vous allez voir comme je démontais pour vous montrer comment était conçue la voiture au fur et à mesure c'est que j'ai quand même une bonne expérience sur les modèles absima ou les xts qui ont des bases c'est le même fabricant en fin de compte donc j'en ai profité pour faire les petites modifs qui coûte rien et qui améliorent les voitures facilement donc notamment des niveaux des fusées des fixations d'amortisseur tout ça donc des butées de suspension pour éviter de casser les noix j'ai fait d'entrer les modifs sur cette voiture donc celui qui est intéressé et qui se dépêche un peu mais la voiture elle est disponible mais au moins une de fait chez me 1034 j'ai même paramétré avec j'ai cherché pour voir le boîtier de programmation qui pouvait se monter sur le contrôleur ce qui n'était pas évident parce que eux ils en vendent pas et souvent il faut en sorte que ça soit pas compatible donc j'ai trouvé le boîtier connect qui va j'ai fait les préréglages donc je vous dis j'ai fait le petit kit là avec toutes les petites pièces d'amélioration que j'ai fait ça ça sera offert il ya un petit sachet alors sur celle là c'est fait celui qui la veut ça c'est déjà préparé mais pour les autres à chaque fois qu'il vendra un strangler à cyril il m'a dit qu'il rajouterait je vais lui préparer des petits petits temps moi perso je vais préparer et comme ça je lui donnerai et il y aura toute la visserie que j'ai changé les petits colliers les petites durites pour les butées de suspension et ça c'est important parce que je pense que si vous faites d'entrée ces petites modifications qui coûtent rien donc ils sont gratuites vous aurez quand même de bien meilleure fiabilité c'est des petites choses mais qui vont quand même améliorer pas mal la voiture voilà autrement je vous dis un niveau carrosserie tout ça vous aurez lors de la conclusion je vais m'occuper de vous faire tout ça allez on reprend maintenant le cours normal de la vidéo alors sur la boîte on retrouve une représentation de la voiture déjà on peut voir une première info c'est que malgré qu'ils disent que ça soit un dixième xl c'est des moyeux de 17 classique sûrement avec écrou de roue façon un huitième les jantes je trouve assez sympa c'est un peu le même genre qu'on retrouve c'est déjà réaliste comme jantes et on retrouve les mêmes à une échelle plus petite au dixième sur les certains crawlers le dessin des pneus là il est si on compare par exemple aux xts ou à des pneus monster il me semble pas mal surtout comme je dis j'ai déjà sorti la voiture j'ai gardé les pneus ils sont relativement tendre et surtout la gomme est très épaisse donc c'est à dire que pour ceux qui veulent faire une utilisation mix ça ça passera partout ça j'en suis sûr déjà que la piste soit glissante qu'il y ait de l'herbe qu'il y ait du truc ça ça passera et surtout il n'y aura pas la préoccupation comme un vrai trugui parce que là c'est vraiment éduqué que c'est un trugui regardez voilà mais si ça avait été des pneus trugui dedans je pense pour les gens quand on voit le prix des pneus trugui ils auraient été vite calmés c'est hyper cher les pneus trugui on a du mal à en trouver des pas chers donc là c'est des pneus c'est un mix trugui monster voilà et sera sûrement le gros avantage d'être voilà d'être passe-partout et surtout de résister un peu à tout là on aperçoit qu'il y a les pneus pas les pneus les amortisseurs en aluminium la carrosserie bon ça c'est du pur trugui l'aileron c'est comme ça aussi qu'on reconnaît un trugui c'est qui a un aileron de tt 1 huitième voilà donc il ya quelques rappels de base donc ils disent 1 10e xl moi j'appelle plus ça plutôt ça je dis 1 8e light 4 roues motrices brushless rtr et bien sûr une radio de giga 4 alors sur les côtés de la boîte on retrouve la fameuse radio t2 m c'est celle qui a sur les xts aussi enfin beaucoup de voitures donc c'est une trois voies donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent mettre une fonction supplémentaire comme l'éclairage des choses comme ça bon c'est pas la meilleure radio du monde mais elle marche correctement et elle a pas mal de réglages je crois qu'on peut régler indépendamment les fins de course il ya une astuce voilà donc ça on a ici une vue de la voiture donc avec voyez le gros moteur ça c'est c'est du gros moteur un 75 de long par 36 donc on retrouve ça sur certains un huitième dit un peu économique mais pour du gros un dixième c'est du balèze là on a inventeur d'origine obi wing donc c'est exactement le même qu'on retrouve sur les les absima en 4s donc c'est un 120 ampères il est réputé pour être vraiment très fiable là on a l'emplacement pour la batterie et là la petite caractéristique alors ça ça m'intrigue un peu c'est le cerveau de la façon qu'il est placé on voit la commande de direction elle est sur le dessus par contre par rapport à l'abstima on voit tout de suite que c'est pas du tout les mêmes cellules alors l'abstima c'était les mêmes cellules en fin de compte qu'un xts un peu là c'est complètement différent au début je ne voyais pas trop comment c'était fait alors à savoir aussi que les supports d'amortisseurs les coques supérieures pareil ça vaut une misère c'est vraiment pas cher au niveau tiens ça on verra plus tard mais je vous le dis tout de suite parce que j'y pense c'est au niveau des fusées des blocs étriers et portes fusées avec les roulements tout ça ça aussi c'est vraiment très économique en prix c'est là aussi c'est les mêmes il me semble que absima là aussi je vais comparer et c'est quasiment deux fois deux fois et demi moins cher voilà donc il ya pas mal de choses qui peuvent être intéressantes et par contre le châssis il est entièrement en plastique c'est un châssis baignoire voilà avec les demi cellules qui sont intégrés dedans et donc on va pouvoir démonter sa peule dessus et je vous avoue que je suis assez partisan pour ce genre de voiture de ce type de châssis parce que ça ça offre une bonne protection c'est pas trop cher c'est bien rigide et surtout ils ont été malins quand même c'est que les parties inférieures avant et arrière elles sont interchangeables c'est à dire enfin on peut les les changer facilement et donc c'est surtout là que ça va s'user c'est pas au centre donc je pense que ce type de châssis ça permet d'être léger pratique de toute façon on décortiquera tout ça on verra ça en détail alors au niveau du contrôleur on le voit il est bien placé à l'avant là donc je vous dis c'est exactement le même que les apsi ma donc c'est un obi wing donc il n'y a pas de problème là on voit que les câbles ils sont bien attachés on verra ça après l'interrupteur donc c'est ça serait très méchant c'est plutôt des genres de trucs qu'on trouverait sur une voiture de piste un huitième mais là ça serait surtout même en 3s qui est lui il est prévu pour du 2s et 3s la voiture je pense qu'en 2s ça devrait déjà fonctionner correctement mais en 3s ça peut être méchant voilà qu'est ce qu'on a on a le système de direction alors là là par contre ça m'intrigue beaucoup parce que pour gagner de la place ils l'ont mis sur le dessus et surtout pour laisser passer le cardan de transmission centrale donc là je suis vraiment que de voir comment c'est fait parce que ça c'est un peu inédit pour moi mais pourquoi pas sur un monster ou un trugui ce système là je pense pas qu'il soit excessivement pénalisant par rapport à un système classique qu'est ce qu'on a là on a les supports d'amortisseurs pour ceux qui ont suivi les vidéos que j'ai fait sur la prépa de l'Apsima avec le redressement des amortisseurs tout ça 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 peut être intéressant là on voit que de toute façon ils sont plus redressés que sur l'Apsima un peu comme les modifications que j'ai faites et ça serait intéressant de démonter les amortisseurs pour les mesurer alors on peut s'attendre s'ils sont plus longs ça peut être intéressant alors ce qui est un peu étonnant c'est que sur les Apsima ils mettent d'origine les bouchons alu et les corps sont en plastique sur les 4s là c'est un peu le contraire bon à voir et là on a une vue du train arrière et le train arrière on retrouve la fameuse les fameuses roulettes que j'avoue que j'ai retiré sur mon trugui il s'avère que ça a tellement de patates que les roulettes maintenant elles manquent un peu il se peut il se peut que je que je les remonte parce que la voiture elle a tendance à faire des des soleils donc ça c'est un accessoire qui peut être qui est pas disons gadget allez ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va ouvrir la boîte j'ai ouvert la boîte pour faire découvrir le bolide alors on voit il est bien calé dans un bloc de carton là ça bouge pas la carrosse qui est déjà installée on voit que l'élon il n'est pas mis parce que la boîte elle est déjà assez imposante les pneus regardez les pneus qui sont vraiment balèzes je pense qu'ils sont même plus gros que des pneus trugui on a l'aileron qui est à part et ici j'ai pas ouvert ça par contre ça doit être la radio alors ce que je vais faire je vais enlever la voiture et je vais sortir les documents ils sont en dessous on va tout sortir et on va détailler tout ça j'ai sorti le strangler de sa boîte alors ce qui ce qui m'a surtout surpris c'est la taille des roues par rapport à la carrosse qui est un carrosse qui trugui classique et les roues qui sont vraiment balèzes assez tendre voilà je pense ça devrait elles sont bien moussées ça c'est bien soigné je pense que les pneus il doit être vraiment pas mal et surtout ils doivent être mix quand je vois qu'avec le xts que j'ai montant en brochette c'est avec des pneus comme ils sont beaucoup moins bien que ça moins tendre plus simple déjà j'ai une très bonne accroche même sur la glisse donc ça ça devrait être plutôt un bon point alors on voit qu'il y a l'aileron à monter c'est même genre de support d'aileron on vérifiera si c'est le même que sur les absima bon la voiture de façon on regardera en détail on a l'aileron donc ça c'est strictement comme je l'avais dit c'est exactement le même que sur la psima la radio alors ça c'est la radio classique chez t2m donc c'est une trois voies vous avez ici on a une troisième voie et vous avez tous les réglages ici et ça je l'ai montré sur notre vidéo alors faut que je m'en souvienne comment on fait mais là vous avez donc les trims bien sûr et là vous avez le réglage du débattement de la direction ça c'est un réglage très important parce que comme sur toutes les voitures il faut absolument pas que votre cerveau il force en fin de course autrement vous allez le détruire rapidement c'est pour ça d'ailleurs qu'il ya beaucoup de débutants qui cassent des cerveaux au début parce qu'ils ne font pas on n'aura pas dit vous n'ont pas fait attention ils ne font pas gaffe au débattement du cerveau de direction mais on peut aussi j'avais fait une manip alors faut que j'en retrouve régler les fins de course indépendamment en safras je revois comment on fait exactement mais disons que c'est une radio qui offre pas mal de réglages qui a une bonne prise en main voilà qui est disons correcte quoi il n'y a rien d'exceptionnel mais elle est correcte pour genre de voiture au niveau de la notice alors donc on a des notices plutôt on a la notice de la raceur sport donc là c'est en français avec tous les réglages les fonctions ça c'est juste erratum c'est sur quoi ça ça c'est en allemand ça c'est juste pour des problèmes de normes ici on a la notice on y reviendra avant je vais parler de la notice du contrôleur donc c'est exactement la même que chez obi wing ça c'est un très bon point parce que c'est des très bons variateurs alors on peut le programmer sans boîtier de programmation ça veut dire qu'on peut régler la coupure le niveau de coupure pour la batterie ça c'est très important le cut off ça permet de ça évite de détruire la batterie si votre tension tombe trop bas c'est là que vous risquez de la détruire des fois définitivement donc là ça calme ça revient cher on peut régler un peu le boost la puissance du freinage enfin il ya pas mal de réglages accessibles mais moi comme je vous l'expliquerai récemment dans la vidéo où je vais le prendre en main je testerai on avait vu ça sur les abcima il y avait des boîtiers d'autres marques qui étaient compatibles au b wing parce que ça c'est la marque d'origine alors ils sont pas tous compatibles pour ça je ferai le test et le boîtier connect qui était compatible et ça ça permet de régler le contrôleur à partir du boîtier ce qui est quand même beaucoup plus pratique et ça moi ça me paraît quasiment indispensable c'est vraiment les réglages possibles avec le boîtier c'est ça offre beaucoup plus de sécurité de possibilité de jouer sur les performances enfin jouer sur la puissance du frein enfin voilà donc c'est ça c'est un achat qui à prévoir voilà comme outillage c'est un peu comme outillage et ensuite vous avez la notice alors la notice elle en plusieurs langues en français et en allemand donc ça commence par le français on parle de outillage on parle quelques généralités généralités sur la rc et vous avez toute la liste des pièces détachées avec les références voilà vous avez des consignes pour la charge des batteries donc faut bien lire ça c'est des choses qu'il faut pas quand vous achetez une voiture faut pas se précipiter charger rouler il faut bien bien tout lire voilà fonctionnement là il reparle de la radio un malgré qu'il ya une notice spécifique là ils en reparle sur le variateur les spécificités alors on va le regarder voilà il va jusqu'à quatre éléments bien sûr ça c'est un contrôleur qu'on voyait beaucoup sur des tt1 huitième voilà les réglages au niveau ça c'est pour tout ce qui est la synchronisation enfin je veux dire le paramétrage du contrôleur oui ils en reparle encore la programmation alors voyez ça c'est tous les réglages par défaut voilà par exemple des fois il ya des débutants ils se retrouvent avec du frein moteur alors ça c'est des choses qu'on utilise plutôt en brochettes et après la voiture elle est hyper désagréable en fin de compte voilà donc c'est pour ça que ça c'est vraiment important de pouvoir vérifier la programmation là c'est les coupures par éléments ouais chaque élément là ça a coupé à 3,2 volts quand ça tombe à 3,2 volts ça coupe et ça évite de détruire la batterie parce que si vous le réglez sans protection on sait jamais le contrôleur il peut se dérégler il peut avoir été mal paramétré si vous êtes à 100 protection ou à 2,6 voire 2,8 c'est beaucoup trop bas et là on peut abîmer les batteries vous avez les modes de démarrage ça je pense c'est un peu le boost ça c'est le freinage vous pouvez le régler aussi donc ça c'est des choses importantes là vous avez encore les pannes les causes de pannes les résolutions et vous avez un éclaté de la voiture avec les références des pièces et en fin de compte ça s'arrête là alors moi je trouve que c'est un peu sommaire au niveau de l'éclaté ça aurait été bien là on voit le différentiel démonté mais ça aurait été bien d'avoir vraiment plus de choses détaillées alors un truc que j'avais reproché à la Psyma c'était et aussi aux XTS c'est que le joint de différentiel il n'est pas vendu à part et là j'ai l'impression que c'est encore le cas les éléments sont pas vendus à part alors ça j'espère que par la suite ils sortiront alors ça des différences qui sont très solides c'est pas le problème mais ça aurait été bien au moins que le joint là qu'on veut changer d'huile en tout bon alors ce que je vous propose c'est que la voiture on va déjà commencer par retirer la carrosserie ensuite en les roues on va aussi regarder mais là dans un premier temps on va les garder pour regarder la garde au sol parce que je rappelle que une voiture un peu similaire au niveau ma conception vraiment mais qui a beaucoup de pièces communes du même fabricant c'est la Psyma torche et vraiment le son gros défaut c'est un manque de garde au sol on va regarder si là ils en ont un peu tenu compte à la conception si là ils sont pas ratés s'ils ont mis d'entrée une garde au sol importante alors j'ai monté l'aileron sur le bolide bon ça se monte nickel c'est pas le problème et première chose qu'on va regarder c'est la garde au sol alors là j'ai mis une roue j'en ai profité je suis allé chercher une roue là c'est un peu sismique de trugui ça va permettre de regarder les tailles on va regarder tout de suite alors déjà ici une roue de trugui alors voyez celle d'origine là elle est beaucoup elle est plus large et surtout en diamètre elle est plus grande alors ça veut dire que si vous voulez par exemple rouler des pneus trugui c'est tout à fait possible le déport ça me semble sensiblement le même donc ça fera un rapport un peu plus court bien sûr les roues ça on le posera on fera un comparatif de poids dans la deuxième vidéo on verra que à mon avis ces roues là sont bien sûr beaucoup plus lourdes donc ça veut dire que si on veut vraiment chercher la performance pure et qu'on monte des pneus trugui on gagnera sûrement en vivacité en énervosité parce que le rapport sera plus court et surtout les éléments sont beaucoup plus léger mais au niveau garde au sol alors niveau garde au sol voilà ils ont pas fait comme avec le torche là la garde au sol elle est vraiment importante ça c'est très bien et donc là dessus il n'y aura pas y toucher c'est pas mal surtout que d'origine l'amortissement semble très correcte je pense qu'on peut la sortir de boîte et rouler comme ça ça sera déjà une bonne base alors ce qu'on va faire on va retirer la carencerie pour voir un peu l'implantation d'électronique mécanique la conception générale avant je vais regarder au niveau de la carencerie trugui alors celle là elle a vraiment un look trugui mais c'est assez étroit donc ça c'est c'est pas un problème c'est quand même tout à fait une carrosserie trugui et par contre en longueur c'est un peu plus long que la carrosserie mugen à ma vieille carrosserie mugen qui a bien vécu donc là on est vraiment présence d'une carrosserie trugui mais adapté à la voiture ça veut dire un peu plus étroite on voit cabine avancée bien sûr cette partie là qui est qui est vraiment très grande la partie 10 la style un peu pick up bon après le look on aime ou on n'aime pas ça c'est chacun ses goûts alors là on découvre la voiture sans la carrosserie alors la première chose que je vois c'est déjà c'est un châssis baignoire en plastique moi je vous ai dit que je pense que c'est une très bonne solution déjà au niveau prix au niveau entretien au niveau protection des éléments au niveau poids voilà ça supprime aussi certains éléments qui sont rapportés avec des châssis alu comme les demi cellules là les demi cellules sont intégrés au châssis et on voit que la conception tout à fait classique là on a le gros moteur parce que c'est un gros moteur de taille 75 diamètre 36 par contre les câbles faudra penser à les attacher je vois ça bon ça c'est pas grand chose à faire là on a la partie interrupteur fixation des câbles on voit ça c'est un peu comme le xts ça c'est pas mal voilà pour guider et le très bon contrôleur sct d'origine obi wing avec une prise d'in voilà donc ça c'est pas un problème et là on voit un énorme cardan qui me semble être peut-être coulissant et je vois que ça alors ça ça me rappelle vraiment vous avez peut-être dû je vous ai présenté le traxxas short course 4x4 et c'est le même système un peu il ya un cardan un peu coulissant grand cardan central et aussi une transmission voilà la couronne qui est directement sur le train arrière le radiateur comme l'apsima ça ce radiateur il est plutôt pas mal ça je l'ai utilisé sur d'autres voitures qu'est ce qu'on a on a alors là ici le boîtier pour le récepteur là l'emplacement avec pour la batterie avec les sangles donc c'est très classique et là par contre on a un système de direction alors c'est ça moi qui m'intrigue beaucoup au dessus du châssis et donc voilà ça c'est pour gagner de la place on va dire qu'ils ont mis comme ça alors ce genre de voiture à mon avis c'est pas gênant sur un tt 1 8e ça m'embêterait un peu plus mais là c'est des voitures un peu passe-partout c'est pas très gênant ça permet de gagner du poids de charger un peu l'avant après il faudra voir si au niveau jeu je m'en rends pas compte en fin de compte quand je l'ai actionné il ya un jeu et qui vient principalement de cette biellette là elle est un tout petit peu libre bon ça se doit pas être grand chose à modifier ici on retrouve quand même des pins versés d'ailleurs comme sur la triangulation supérieure pareil que l'apsima dans ça ça permet de régler facilement le carrossage le pincement on retrouve la même chose à l'arrière donc on peut régler facilement le pincement à l'arrière au niveau des fixations d'amortisseurs regardez les amortisseurs pour ceux qui connaissent un peu ils vous font penser à quoi pour moi ça me fait penser tout à fait aux amortisseurs du traxas ils ont repris la même couleur c'est des gros volumes et avec les bouchons plastiques bon bah à voir enfin de toute façon ils ont l'air pas si mal que ça on voit les chapeaux supérieurs du châssis des cellules en fin de compte c'est les pièces où je vous ai dit qui valait vraiment pas cher avec ici le support qui est réglable mais en fin de compte tu as une partie centrale et ça te lève les deux poux à la fois donc ça c'est plutôt pas mal aussi pour les réglages quand on veut adapter par exemple une autre carrosserie alors ça je regarderai ce qu'on peut adapter comme carrosserie quand on a envie de changer est-ce qu'on peut mettre une carrosserie de cox une carrosserie de 2 chevaux de méhari je sais pas de quel délire on peut faire avec ça ça on matra aussi au niveau des triangles donc supérieur et inférieur on dirait vraiment des absimas on va voir si c'est les mêmes longueurs s'il y a des adaptations possibles c'est la même chose pour le support d'aileron qu'est ce qu'on peut voir aussi alors le support le moteur on voit qu'il est fixé sur une plaque à l'huile énorme voilà en dessous alors on va le retourner le bolide qu'est ce qu'on a alors on a les fameux triangles pleins absima normalement ils sont très solides voilà on les a enfin je dis absima disons qu'ils sont communs à l'absima qu'on retrouve le même genre on a donc le châssis avec ici les pièces rapportées c'est ces pièces là qui font office de sabot et qui valent je crois 3 euros on retrouve à l'avant à l'arrière le support pare-chocs qu'on peut voir aussi on a le support la roulette avec son support ça fera voir si ça peut se monter éventuellement sur un XTS ça peut être intéressant j'avais fait déjà la modification pour sur le XTS brushless pouvoir monter le support d'aileron et la roulette de queue parce que comme ça pousse il fait des roues arrière voilà donc un peu tout ce qu'on pouvait dire sur un premier contact alors là la vidéo est déjà un peu longue un peu beaucoup même ce que je vous propose c'est que je vais arrêter la vidéo là donc ce sera la première partie et je vais vous faire une deuxième partie où on va démonter les roues on va faire des mesures de poids je vais comparer le poids de la voiture avec celle de l'absima et du Mugen pour voir un peu le poids que la voiture fait à vide et aussi en ordre de marche comparé à une voiture de milieu de gamme et une voiture haut de gamme on verra aussi on va mesurer aussi au niveau des roues les poids des roues parce que bien sûr pour comparer il va fallu prendre il faudrait qu'ils aient tous les mêmes roues on va prendre par exemple les sismiques et on va faire le comparatif sur cette base et on va voir combien avec cette conception là ils ont gagné de poids et voilà les répercussions que ça peut bien sûr avoir sur les performances et on va commencer aussi à décortiquer certaines choses on va par exemple le carter de transmission là on va on va peut-être essayer d'aller voir un différentiel pour comparer si c'est identique à l'absima trugui allez je vous retrouve très bientôt sur notre chaîne youtube et sur le forum de rcmag ou d'ailleurs dès que j'ai commencé à faire les photos je vous mettrai vraiment toutes les photos toutes les images en détail et avec bien sûr les comparatifs je vous dis moi pour moi c'est important qu'on puisse c'est toujours important de pouvoir comparer et pour la pièce détachée de pouvoir se servir chez plusieurs marques il y en a toujours un à un moment il va être en rupture il y aura toujours des différences de prix donc ça c'est un point qui me semble important c'est parti Sous-titrage ST' 501